Bonjour Elsa, je vous parle souvent des Etats-Unis dans mes chroniques du jeudi. J'y ai vécu les années 70 révolutionnaires. Plus tard, j'y ai couvert comme journaliste les années 2000. Et aussi, j'ai enseigné dans de nombreuses universités. Tout cela pour dire que je suis, comme beaucoup, stupéfaite par le mouvement des campus, par ce soulèvement autour d'une cause lointaine pour ses étudiants américains, la Palestine. Depuis quelques jours, la mobilisation pro-palestinienne s'est encore étendue à travers le pays, avec des occupations de fac, des campements, des arrestations et partout, des drapeaux palestiniens. C'est à la fois quelque chose qui n'est pas nouveau et c'est aussi très nouveau. La tradition des campus en insurrection est ancienne. Les universités de Columbia et de Berkeley ont toujours été les plus radicales avec des grandes manifestations contre la guerre du Vietnam dans les années 60-70. Les étudiants manifestaient aussi contre leur société, pour les droits des femmes, pour les droits civiques, avec beaucoup de musique et de drogue. On se souvient du festival de Woodstock en 1969, de l'amour, pas de la haine. Vers 1990, j'ai vu à l'université de Berkeley, en Californie, apparaître des stands sur la Palestine. Les organisations pro-palestiniennes ont toujours été présentes dans l'extrême gauche américaine. Un quart de siècle plus tard, le mouvement des campus américains qui se réveille a quelque chose de nouveau. Ils mobilisent sur une cause qui ne concerne pas directement les jeunes, comme la guerre du Vietnam menée par leur pays et pour laquelle ils se faisaient enrôler. Ou pour les Noirs américains, à peine sortis de la ségrégation, mais toujours discriminés. Aujourd'hui, ces étudiants se mobilisent autour d'une cause unique, avec des mots d'ordre « Free Palestine », « Arrêtez le génocide à Gaza » et le slogan chanté en vert qui rime « From the river to the sea, Palestine will be free ». De la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Mais le XXIe siècle avait déjà vu des mouvements d'idées faire leur chemin dans les facs américaines, vaguement définis par le mot « woke ». À ma grande surprise encore, j'avais vu le retour en Amérique de tous ces « ismes » qu'en Europe, on avait fini par jeter à la poubelle de l'Histoire dans les années 80. En vrac, anticolonialisme, anticapitalisme, anti-impérialisme, antiracisme et même féminisme. Le retour des vieilles idéologies fusionnent maintenant les luttes des femmes, des Noirs, d'homosexuels, la lutte contre le réchauffement climatique dans un paquet de bouillants qui s'appelle « intersectionnalité des luttes ». Tous ensemble. Grand ou petit mouvement dans cette jeunesse américaine pas très clair ? Certains disent que c'est très minoritaire, d'autres que cela infeste la vie intellectuelle aux États-Unis. En tout cas, ces étudiants qui ont planté leur tente, dormant entourés de drapeaux palestiniens, disent qu'ils se battent pour la Palestine et contre le colonialisme. J'ai essayé de comprendre comment la Palestine a ainsi uni cette nouvelle génération américaine. Certes, les groupes militants d'étudiants musulmans sont actifs, mais cela n'explique pas le mouvement de masse autour de « non » au génocide à Gaza et contre Israël. C'est un fait. La Palestine est devenue le symbole de ces luttes de la gauche radicale d'aujourd'hui, en Amérique et ailleurs, indifférentes aux massacres d'autres populations dans le monde. Et trop tôt pour savoir si ces mouvements vont retomber avec des cessez-le-feu, des accords de paix éventuels ou pas. Mais pour ne parler que de l'Amérique, les mots font des ravages. C'est les étudiants mobilisés, le sionisme est le symbole de la colonisation. On voit écrit sur les murs « sionisme égale nazisme », accusant les juifs anciennement victimes d'extermination d'être maintenant des génocideurs. De sionistes ont pas sa juif, même si les manifestants se défendent d'être antisémites. Haine et violence font leur apparition sur les campus pacifiques. L'histoire, la réalité du Moyen-Orient est balayée, la compréhension du monde hors de l'Amérique n'a jamais été le point fort des Américains, et même chez les étudiants et les professeurs d'universités d'élite. Ignorance impressionnante que j'avais découverte quand j'enseignais des cours sur l'histoire contemporaine. Cette semaine, j'ai participé à des débats avec des professeurs d'universités qui m'expliquaient que l'armée israélienne, c'est le Ku Kluxlan. Ces professeurs ignorent-ils que le danger sioniste, entre guillemets, a été inventé par Staline, pour en finir avec des juifs soviétiques après la Seconde Guerre mondiale ? Poutine doit se rouler de rire en regardant les télés occidentales avec une pensée émue pour le grand dictateur. Le guide suprême d'Iran, lui, envoie des messages de félicitations aux insurgés. Et on voit même à Vancouver, au Canada, sur les marches de l'université, une manifestante qui fait un discours et hurle « Vive le 7 octobre ! » « Vive le pogrom du 7 octobre ! » Elle ne dit pas pogrom, c'est moi qui le dis. Alors, j'ai appelé mon ami professeur dans les universités du Texas, dans cette Amérique profonde, où même là, les étudiants sont mobilisés. Cette année, il a fait un cours sur les génocides. Il m'explique que ces étudiants ne sont pas anti-israéliens, mais qu'ils ont été bouleversés par les images des habitants de Gaza sous les bombes qu'ils voient chaque jour dans les médias et sur les réseaux. « Disproportion », me dit-il. Les étudiants ont trouvé la réponse militaire des Israéliens disproportionnée. Le fort contre le faible. Le professeur ajoute que le slogan repris « From the river to the sea » n'est pas vu comme la fin de l'État d'Israël, ce qu'il est si on regarde une carte, mais comme un champ de paix dans la région. Enfin, dit-il, l'été arrive. Les étudiants partent en vacances, et quand revient l'automne, ce sera la campagne présidentielle, le duel Biden-Trump qui va mobiliser l'Amérique. Je veux bien croire. Sous-titrage Société Radio-Canada